et salut tout le monde bon récolte de tomates aujourd'hui parce que je vous fais avoir c'est qu'on est dans une parcelle dans une parcelle très grêlée encore très très grêlée c'est tellement hétérogène il ya un gros pourcentage qui a déjà pourri les premières fleurs qui ont fait les premiers fruits sont arrivés bonheur ils ont pourri et comme la tomate elle a été grêlée la plante elle a stressé elle a refait une deuxième floraison qui a refait des fruits et ça c'est des tomates aujourd'hui qui sont archi vertes donc en fait le bon compromis il est jamais pour récolter donc dans une parcelle comme ça il ya des fruits mais il n'y a jamais la bonne maturité au bon moment là regardez c'est un aller-retour qu'on a fait la semaine dernière toutes les tomates vertes qui sont au sol ben ces tomates qui n'étaient pas mieux forcément sur les plans aujourd'hui donc c'est un peu plus mûr et un peu plus de tomates mûres mais il ya aussi beaucoup plus de tomates qui sont pourris je vous montre de près les plans c'est pas joli du tout du tiens on s'arrête à un endroit où il ya pas mal de vertes qui est de la tomate verte et ça c'est la tomate qui est pas près de demi vert donc ça vaut rien et quand on regarde dessous et de la tomate archi pourrie donc qui monte même pas dans la machine aussitôt qu'elle est touchée elle explose en flotte donc on gaspille beaucoup de vertes on gaspille beaucoup de pourri regardez quand on regarde le bris et au final on ramasse pas grand chose donc ça c'est lié clairement au dégroupage de la floraison à cause de la grêle et ça les assurances ça rentre pas toujours compte ils disent oh mais les tomates il y a encore de la plante où il y a encore des fleurs il y a encore des fleurs ça va faire des fruits oui ça va faire des fruits mais nous on veut des fruits mûrs et homogènes surtout pour une récolte mécanique donc c'est pour ça que quand je dis il ya de la grêle c'est la cata parce qu'on va rien ramasser dans des parcelles comme ça c'est qu'on va rien ramasser c'est des tomates qui était magnifique qui avait un potentiel de 70 80 tonnes hectares ça s'est planté dans les bonnes conditions parce que autant autant les premières qu'on a planté dans la saison il a fait froid il a plu on peut dire qu'elles avaient perdu du potentiel là c'est des tomates qui ont été plantés dans des bonnes conditions qui avait un beau potentiel de rendement et ben la grêle nous a tout tout annulé ce beau potentiel de rendement à ma foi allez ben tout à l'heure je serai sur la machine vous ferez quelques plans de vue sur la machine avant de monter sur la machine je vais vous filmer un petit peu de l'extérieur ce que je n'ai pas dit c'est que du coup avec ces tomates qui ont été grêlées vous rappelez un petit peu de la vidéo que j'avais fait donc les plants mâchurés cassés etc et ben ça laisse pousser l'herbe après parce que forcément manque des pieds quand il manque des pieds il y a de la place la nature horreur du vide bam il y a de l'herbe qui pousse allez on essaye de vous filmer un petit peu de l'extérieur donc la machine la plante entière monte dans la machine elle est secouée dans tous les sens c'est imagé mais c'est exactement ça ça passe dans un batteur secoue dans tous les sens les fruits se décrochent de la plante tout ce qui est fan ça va à l'arrière de la machine c'est broyé et les fruits vont sur un tapis sur le côté et ensuite ça passe dans deux trieurs en cascade qui sont là pour enlever les mode de terre les pierres et les tomates vertes mais ça dès que je serai sur la machine je vais vous le faire voir de près vous inquiétez pas et là on peut déjà voir les tomates vertes qui sont expulsées par les trieurs on les voit tomber allez je monte sur la machine allez je vous montre l'arrière là c'est tous les fruits qui ont été décrochés des plans donc comme je vous expliquais les plantes entières avec les fans elles vont tomber derrière elles sont broyées au sol on voit plus rien tous les fruits sont ici vous voyez il y a beaucoup beaucoup de tomates vertes et là maintenant on va passer dans les trieurs là on a le premier trieur ça va très très vite j'ai ouvert un peu de ralenti pour que vous voyez bien je pense que vous avez bien vu avec le ralenti je pense que vous avez bien vu avec le ralenti à la suite du premier trieur on a un deuxième trieur qui vient compléter et ensuite on va dans la remorce Là on est dans une zone où il n'y a quasiment que de la tomate verte qui monte ça donne du travail pour les crieurs Vous voyez aussi qu'il y a de la tomate pourrie ou de la tomate éclatée Je me suis écarté parce que c'est vrai que sur la machine il y a beaucoup de bruit Je suis désolé mais bon on n'a pas le choix pour vous expliquer plus en détail Donc vous avez vu, tout ce qui est tomate verte c'est de la perte sèche Elle est expulsée par la machine, on la jette au sol, on ne peut rien en faire Tout ce qui est tomate pourrie, il y en a 80% Elle arrive dans la machine, elle est secouée, elle part en eau, elle n'existe plus Après vous avez vu, il peut y avoir un peu de tomate pourrie Ou des tomates coupées en deux ou explosées qui montent Ça, il y a un agréage qui est effectué quand la tomate arrive à l'usine Et l'agréage va dire qu'il y a 2% de tomates vertes qui sont passées dedans Il se peut y avoir quelques tomates qui passent 2% de tomates vertes, bam, qui ne sont pas payées Il peut y avoir 1% de corps étrangers Ça peut être des fannes ou des mottes de terre ou des cailloux Et tomates pourries, je crois qu'il y a une classe qui s'appelle tomates pourries ou non entières Ils peuvent dire qu'il y a 5 ou 10% de tomates pourries ou non entières Voilà, par exemple Donc tout ça, c'est expulsé Malgré que ce soit monté dans la benne, c'est de la perte pour nous Une fois que ça arrive à l'usine, la base, c'est versé dans un grand bain d'eau Donc s'il y a des cailloux, des pierres ou des mottes, tout ça, ça tombe au fond S'il y a des tomates pourries, vous imaginez bien qu'ils vont vider la benne dans une grande piscine Les tomates pourries, elles vont se disloquer, elles n'existeront même plus Donc ils vont garder que les jolies tomates Voilà, voilà Allez, moi je vais remonter sur la machine Pour surveiller le travail des trieurs, enlever si je vois des gros cailloux passer ou quoi que ce soit Surtout qu'en plus, vous savez, sur TikTok, ça me montre les vidéos récolte 2022, il y a 2 ans Et je vois les tapis qui arrivent plein de tomates et c'est magnifique La tomate, elle faisait 70, 75, 80 tonnes par hectare Et là, on ramasse ces tomates toutes moches Ça fait vraiment mal au cœur Alors après, il nous reste 3 hectares qui seront jolis, qui ont été moins impactés quand même Il nous reste 3-4 hectares à faire après, qui sont moins impactés J'aimerais bien vous faire une vidéo dans la jolie tomate, ça va remontrer le moral Ça va remontrer le moral Bon allez, à plus tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu Si on n'est pas abonné, on s'abonne parce que ça fait toujours plaisir et que ça mange pas de pain Allez, à très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao, ciao